Le président, le président, le président, le président. Président, le président, le président. C'est pour l'interview, avancer. Finalement, là-bas, il y a quelqu'un qui est fui ici. Les journalistes, à chaque fois, il est en le milieu, il veut de l'agent. OK, président, on vous suit. Viens de m'aller dans la voiture. Avancez là-bas. Oui, on vous suit, merci. On vous suit. Avancez. Oui, OK, président. Bonjour, président. Président. Hein? Président, c'est le journaliste. Non, 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 quand tu dis président, il faut me dire président du pénis. Président, oui, président du pénis. Oui, parce que quand tu dis président, là, on peut me mettre dans les problèmes comme ça. Entrer au Parlement, déjà, c'est pas facile. Maintenant, tu vas m'appeler président. On va croire qu'il veut partir là-bas. OK, OK. C'est vous qui est de tout à l'heure, là. Oui, c'est nous qui vous avions. Ah, excusez-moi, c'est... C'est comme appel à le Parlement, là. Il y a les journalistes qui viennent, là, ils posent des questions, ils prennent l'argent aux gens. Moi, j'aime pas ça. Non, 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 président. Vous avez reconnu, non? Ah, oui. Ah, tu ne prends pas le point, hein? Non, président, on se bat. Votre métier, c'est pas encore. Votre métier, elle est pas facile. Non seulement, on tue certains d'entre vous, là, mais vous ne mangez pas aussi bien. On se bat, président. Vous n'êtes pas différent des artistes, hein? Bon, président, nous sommes venus, là, justement, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes président d'un parti représenté au Parlement. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a les gens que, comme j'ai un seul parlementaire, ils se moquent de moi, alors qu'il y a les gens qui n'ont même pas un demi-parlementaire. Tu comprends, non? Le Parlement que tu vois là, c'est un endroit où il faut qu'un parti, tu envoies quelqu'un. On filme quoi là-bas, président d'après? Non, au Parlement, on s'assoit, on met les écouteurs, on écoute la musique. Bon, on se parle, on se filme. Et puis on se filme à la télé, tu passes sur le machin qui est en haut là, que ça, le micro. Le truc est comme pour le pasteur quand il est prêt là. Tu es là, tu parles, tu as ton échappe là et tout. C'est même parce qu'on a bloqué les frontières, mon parlementaire n'est pas là. C'est pour ça que je suis parti. Président, nous sommes là justement par rapport à la loi sur l'association culturelle. Oui, oui, vraiment, la culture, c'est quelque chose que c'est bien. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas le Kovonala. Oui, le Kovonala. Oui, on voyait les camions chaque jour chargés avec les tomates, avec les plantains. Ça sortait, ça partait dans les pays voisins. Depuis qu'il y a eu le Kovonala, maintenant, la culture de la tomate nous montre vraiment son vrai impact. Je crois qu'il faut donc qu'on ferme les frontières. Les gens cultivent 10 tomates, ils vendent 8 à l'extérieur. Ici, nous, on se bat pour manger les tomates. On ne trouve pas partie, je suis fatigué les tomates. Maintenant, les tomates, on a toujours le cajou. On vient en coin chez vous. Coq, coq, coq. Pardon, achetez la tomate. 8 ans le cajou. Coq, coq, coq. Pardon. On fait maintenant les sauces de tomates, les ragoûts de tomates, doux de tomates. Mais là, la tomate est moins chère comme ça. Même pour l'électricité, on doit faire ça. Il y a les dépistages tout le temps, les dépistages, les détestages. Comme ça, parce qu'on vend le courant à côté et nous, la consommation. Non, non, non. On parlait sur l'association, la loi sur l'association des associations culturelles. C'est ça qu'elle dit culturelle, non ? Non, non, pas l'agriculture. Sur les artistes, la loi qui... Ah ! Nous avons vu justement un tweet là. Non, quand tu as parlé de culturelle, je croyais que c'est de la culture du piment. On aimerait savoir la ligne choisie par votre parti, le pénis, sur ce combat-là. Est-ce que vous aviez fait une réunion avec vos parlementaires, vos équipes ? Ecoutez, mon frère, les artistes là sont ingrats. Quand j'ai fait mon meeting, j'ai appelé Nyangonon. Nyangonon m'a dit que quand il part derrière en Europe pour faire les spectacles et tout, il m'a demandé un million. Un petit parti comme moi là, un parti qui se bat, nouveau. Nyangonon m'a demandé un million. J'ai appelé Dynastie. Il m'a demandé 600 000. Il y a les autres artistes qui sont partis jouer au palais du sport. On les a même boycottés. Ils se prenaient la tête. Passons les appels. Maintenant là, ils vont voir. Ils n'ont qu'à mourir. Oui, mais, oui, mais, président, vous avez quand même, depuis la nuit de temps, vous êtes l'un des premiers partis à avoir toujours eu des artistes à vos côtés, à avoir soutenu des artistes. Non, j'ai soutenu les artistes. Les artistes qui ont soutenu, c'est eux qui marchent maintenant, non ? Les autres là qu'ils sont venus qu'ils vendent les tranches des nanas. Il y a l'autre là qu'il a la culotte qui est déchirée comme les rideaux, les ventilateurs, tout. Les artistes qui étaient faux là, ils chantaient bien là. Ils vont voir le feu. C'est les petits là qui vont prendre leur place. Maintenant, ils veulent se plaindre de quoi ? Qui partait donc dans les partis qui les ont appelés pendant les meetings ? Qui aille là-bas ? Ils vont voir le feu. Les artistes sont ingrats. Je pense que moi-même, on parle d'agriculture, d'association d'agriculture. Je ne sais même pas que l'association d'agriculture, ça n'apporte même quoi. Je m'en fous. Tu m'as compris, non ? Moi, j'ai juste mal au Parlement. Elle ne sait pas me battre pour les problèmes des gens. Moi, je me battre pour mes problèmes que bon. C'est moi-même. Super, Obama. Votre députée, elle a fait un tweet ce matin où elle disait qu'elle a fait une proposition de loi. Elle a demandé, elle a rencontré, apparemment, elle a appelé l'honorable Joshua Ochi, Cabral Libib, pour qu'ils essayent de voir tous ensemble sur l'égide d'un front uni de l'opposition. Ouais. Obama la babade trop. Elle ne peut pas faire comme le nourrisse Kafoshter là. Nourris Kafoshter là. Qui ? Nourris Kafoshter. Nourris Kafoshter. Nourris Kafoshter. Lui, c'est qui marche avec Abra là. Oui. Elle ne parle pas trop, elle écrit trop beaucoup sur Facebook. J'ai dit Obama de se taire. Elle parle quand elle a été élue parlementaire parce qu'elle est trop quoi. Obama là, là-bas, je lui ai dit de rester tranquille. Il faut que le parti soit représenté à l'Assemblée. Elle ne va pas commencer à mener les combats. Tu vas combattre quoi là-bas ? Votre président, vous avez justement sur la page de votre parti ce matin, vous aviez dit que vous deviez célébrer et présenter les voitures qu'on a offert aux parlementaires de chaque... Il a déjà écrit, hein ? Oui, elle a écrit là. Et qu'à l'intérieur, on a quand même vu que vous aviez eu une discussion vous-même justement avec certains partis pour que les artistes soient représentés. Ça va se passer comment ? Garde, mon frère, il faut qu'il laisse ces trucs là. S'ils veulent... Moi, on peut voir au Parlement que quand on finit souvent de faire les séances, on les appelle bien prestés. Les affaires de loi là, il y a tellement de lois qu'il y a la loi sur la déclaration des biens. On a écrit ça. Est-ce qu'ils déclarent les biens ? Ils veulent faire le rapam-pam, rapoum-poum, rapoum-poum, ils se battent même. On peut décider que la loi est là, mais est-ce qu'on va appliquer ça ? Qui dérange ? Il laisse ces trucs là. Oh... Voilà, voilà les trucs. On est dans un pays de démocratie, hein. On est dans un pays de démocratie. Que les gardes laissent ça. Parce que la démocratie, c'est un système politique où la majorité cherche à élire démocratiquement les dictateurs de manière minoritaire. Tu vois, donc la majorité élue les dictateurs minoritaires. C'est ça. Ils parlent des trucs... C'est tout ? Non, c'est pas tout. Y a quoi encore ? Vous avez aussi dit qu'on n'allait pas prendre les grosses voitures qui vous ont... Voilà ça, non. Quand on donne les grosses voitures, une personne s'attache à une grosse voiture, c'est ça quoi ? Mais j'ai vendu ça, j'ai divisé la range à acheter des petites petites voitures. Au lieu d'avoir une seule grosse voiture, mieux tu as plusieurs petites voitures. Les gars, c'est encombrant. L'autre peut faire la ligne de centre là. Ça n'a pas laissé les gens au bas là. L'autre peut aller laisser les gens à aider. Ça fait la route. Ça fait nourrir le parti. Les gens n'achètent plus les cartes les membres. Les cartes à des jours au parti, les gens n'achètent plus. Maintenant, on est obligé de vivre des cotisations dans la diaspora et tout. Et moi, je n'ai pas une diaspora forte comme l'autre partie là. Il fait comment ? Bon, ok. Justement, par rapport à l'autre, je fais comme vous dites. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que pour les prochaines élections là, vous allez faire un front uni ? Et c'est pas avec Joshua, avec Cabral ? Le front de Joshua est clair. Oui. Le front de Cabral est sombre. Tu prends un front clair, un front sombre. Tu peux même les coller comme ça. Il peut y avoir des tasques. Tu vois pas les filles qui font les gens sans là ? Que c'est clair ici, c'est noir, noir. Tu vas prendre le front des... Non, je parle des alliances. Donc les alliances entre les... Mon frère, les gens qui mettent les alliances... Moi, j'ai l'alliance. Tu sais ce que j'ai fait dehors ? Les gens mettent les alliances. L'alliance, c'est sûrement un truc symbolique. Non, je parle une... Je vous demande ceci. C'est-à-dire que l'unité entre les partis de l'opposition... Il ne peut pas avoir une unité à l'opposition. Mon frère, quand on a fait, on n'est pas solidaires. Quand on a fait, on n'est pas solidaires. Les gens qui sont en mille là, c'est les riches. Les pauvres là, on n'est pas solidaires. Chacun se bat pour son ventre. L'opposition va se mélanger sur les solidarités ou quoi ? Chacun cherche sa place. Là où il y a là-bas, il y a les gens qui ont plus de parlementaires que les autres. Ils nous narquent. Ils nous narquent. Vous parlez des choses que l'on connaissait pas. La politique là, regardez ce que vous voyez là. Entendez ce qu'on vous dit. Le reste là, laissez. Mais oui. Dernière question. On dit justement que le parti, le grand parti, vous a invité la fois dernière lors de leur réunion. Et que vous êtes parti. Certains de vos collègues disent que vous avez trahi, vous n'êtes pas parti. Mon frère, celui qui ne veut pas, ne parle pas. Celui qui veut ne parle pas. Moi, je ne parle pas que je compte sur quoi ? Ils ont plus de parlementaires. Ils ont le pouvoir, la décision. Tu penses qu'on va dire oui ou non ? Tout le monde va dire non. Non, on est quatre qu'on va dire non. Alors qu'ils sont six, qu'ils vont dire oui. Qui fait ? Moi, là, le soleil brille. Moi, il sèche mon habit. L'opposition... On a un peu ici. Ok, merci, merci. Mon frère. Il y a mes gars là, je ne veux pas qu'ils voient que j'ai l'argent. Avancez-vous de même 500 là. Ok, merci. Envoyez-moi d'abord la bande avant de publier. Quand vous publiez nos interviews, les gens copient ça. Ils mettent sur Facebook. Surtout Steve. Si j'ai fait une erreur là, vous allez avancer. Ok, merci, président. Demande la voiture là. Toi, tu es même bête. On vous attend devant. Oui, devant mon frère. Pardon, qui le garde ? Oui, oui. C'est son cadre, président. Hein ? Mon frère, bats-toi pour toi seul. Tu ne peux pas aller loin dans ta carré. Avance. Oh mon frère, viens, viens. Oui, président. Tu vas parler des artistes là. Pour le moment qu'il y a là, j'ai envoyé une gerbe de fleurs. On sera même là-bas. Ah oui, oui. Zoomez ma partie. Là, j'aime ma gerbe de fleurs. Vous zoomez, y'a mon nom. Je sais que les autres caïdiennes ne vont pas. Oh, vous envoyez les ivangs. J'ai aimé maman Nguéala. Elle avait sa chanson de soleil de décembre. Moi, je chante souvent ça. Chantez le peuple. Le soleil de octobre annonçait l'échec de mon parti. Ils ont gagné et on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, je ne peux jamais abandonner. Maintenant, j'ai le député. C'est ça la raison de le bruit. Oui, il y a aussi l'autre. Attends, il y a l'autre condam là. Ensemble, nous pouvons faire harmonie. Oui, vous avez dit que vous êtes pour le meeting. Oui, mais le nombre de riches diminue l'héritage. Si on est nombreux avec le même combat, qui va manger plus que... Vous de combien ? Nous sommes quatre. Donnez-moi huit numéros. On va changer la dévain. Non, attends. Si elle te donne, tu peux fuit. Fais-moi le call box. Call box ! Non, pas attention. Il peut prendre mon numéro et me poser le problème. Ok, putain. Viens ! Fais-moi là ! Oui, c'est moi le candidat. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu.